... Je crois que les propos ont été un petit peu mal interprétés. En fait, j'ai voulu dire que nous, en tant que Guinéens, en jouant ce match, on n'aurait pas d'excuses. On n'aurait pas d'excuses et qu'il ne fallait pas attendre un fait de jeu ou quoi que ce soit pour prendre les trois points. Et j'ai aussi dit, mais ça s'est passé un petit peu par la petite porte, que le Sénégal est une grande équipe. Et la preuve, c'est le finaliste de la dernière canne et aussi son mondialiste. Ils ont une série d'invincibilités que nous, on ne possède pas. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu dire. Je n'ai pas voulu dire que le Sénégal allait tricher ou allait être aidé à des fins bizarres. Je sais que c'est un pays frère. Ça a pu choquer un petit peu ce que j'ai dit, mais en tout cas, ce n'était pas dans ce sens-là, moins de moi, de penser qu'il y a un qui-pro-poco ou quoi. C'est une grande équipe, c'est une belle équipe. Et nous, demain, on va essayer de rivaliser avec elle, tout simplement. Oui, vas-y. Quand je pense que le Sénégal, ça va se jouer, mais quoi ? Ça va se jouer. Il y a quel genre de match ? C'est un derby, c'est un gros match et c'est toujours une belle affiche. Là, il se trouve que c'est le deuxième match de groupe. Ils ont pris trois points, on a pris trois points. Donc, ce n'est pas une finale de groupe parce que derrière, il y aura encore un match. Mais c'est un match à saveur spécial. On a tous envie de le jouer, on a tous envie de le coacher. Donc, on s'attend à un gros match. Mais voilà, j'espère que ça va se jouer avec un esprit fair play. En tout cas, entre moi et Alou, qui est un ami ou même un frère, il n'y a pas de souci. Donc, j'espère qu'on va bien se comporter pour qu'on donne une belle image du football qui se pratique en Afrique de l'Ouest.